bonjour à tous et bienvenue sur tes saas alors grâce à des fidèles abonnés françois et son fils franck et ben j'ai eu la chance de pouvoir accéder temporairement aux données tesla fils leurs véhicules respectifs à savoir un modèle y long range avec des pneus cross climate 2 de michelin en 255 à 45 car 19 et puis aussi franck son fils qui lui a une sr plus us et donc comme il a fait un long trajet depuis mulhouse jusqu'en espagne et bien j'ai pu voir un peu bas la consommation de ce modèle y sur autoroute et notamment à 130 km heure ce qui nous intéresse plus particulièrement et puis aussi on va comparer par rapport à la modèle 3 sr plus et là il n'y a pas vraiment de mystère vous avez bien entendu voir que la sr plus consomme moins que le modèle y alors si on regarde la première partie du trajet entre mulhouse et puis bone on voit qu'il a consommé plus de 80 presque 90% de batterie en faisant 200 un peu moins de 240 km avec une température extérieure froide un autour de 0 degrés rien un peu de vent et on voit aussi qu'il ya un dénivelé négatif donc ça descend un peu et on a une consommation moyenne entre 216 et 267 water au kilomètre à envoyer que là pas dans ce cas précis par exemple il aurait eu du mal à faire 300 km avec un plein depuis 100% puisqu'on voit qu'il arrive autour de 240 donc ce qu'on voit dans cette première partie trajet c'est que on va regarder plus précisément à 130 qui est la consommation même si c'est difficile puisqu'il n'y a pas de vitesse vraiment stabilisée vous allez voir on est quand même nettement au dessus de la consommation de l'effet du côté italien sachant moi j'ai jamais quasiment jamais pu rouler à plus de 110 ou 115 km heure en matin on va essayer de regarder sur les graphiques un peu plus précisément quelle était sa consommation moyenne sur une portion à 130 km heure chrono sachant qu'il ya peut-être aussi du vent donc c'est difficile on n'a pas tous les paramètres en tête on sait juste qu'il ya un peu d'inévelé négatif donc ça descend un peu et maintenant on va regarder sa vitesse alors c'est ce qu'on voit c'est ce qu'on voit maintenant sur ce graphique où j'ai mis le curseur va dire à vitesse stabilisée à 130 en vert vous avez la courbe de puissance en noir donc vous voyez que la courbe bouge pas mal mais si on regarde plus ou moins on va dire on est autour de 34 kilowatts à 130 km heure donc si vous faites 34000 divisé par 130 vous obtenez des water au kilomètre et ça fait entre 260 et va dire 270 water au kilomètre ce qui est quand même pas mal et vous voyez aussi que pendant 92% de cette portion de trajet là où il a fait que 67 km mais c'était aussi le cas avant la voiture était aussi en préconditionnement de batterie donc on en a déjà parlé il y a pas mal d'hypothèses à ce sujet on a vu que j'ai pu voir sur ma chaîne qu'il n'y a pas que les modèles 3 ou y avec pack qui ont ce préconditionnement en hiver qui est beaucoup plus tôt qu'auparavant même les modèles 300 pack ont ce préconditionnement qui apparaît très tôt alors certains le désactivent simplement en mettant l'hôtel en destination au lieu du superchargeur et remettre le superchargeur dans les 30 ou 40 derniers kilomètres moi je conseille plutôt de le garder j'ai aussi d'autres commentaires notamment de tesla fab que on entend très clairement la pack se mettre en marche quand le préconditionnement de la batterie est activée c'est à dire que la pack elle-même co aide au maintien ou au préconditionnement en augmentation de température pardon de la batterie tout au long du parcours jusqu'à arriver au superchargeur alors comme j'aime trifouiller et aller au fond des choses je suis allé voir mes données personnelles sur mon trajet en passant par l'italie samedi dernier et en fait c'est très difficile de donner une estimation puisque là par exemple en vitesse instantanée à 115 km heure j'étais à 28 kilowatts ce qui fait comme du 240 watts heure au kilomètre et on a vu dans l'ensemble précédent pour françois qui à 130 km heure il était à 260 watts heure au kilomètre mais c'est que sur un instant donné donc faudrait faire un enregistrement dans la voiture sur 20 ou 30 km à vitesse stabilisée pour avoir une petite idée en tout cas ces données corroborent les calculs faits par abrp à 110 km heure où je suis autour de 195 watts heure au kilomètre en hiver et plutôt autour de 180 en été avec des pneus été bien sûr alors ces valeurs peuvent paraître un peu élevées notamment à 130 mais j'ai vu aussi sur différents forums que des modèles 3 de 2019 en plein hiver en ce moment à 130 km heure elles sont autour de 220 watts heure au kilomètre donc on a quand même une augmentation sensible de la consommation en hiver de toute façon quoi qu'il arrive alors si on reprend les valeurs du trajet de notre ami françois vous voyez donc on a une moyenne cette fois à 114 km heure entre clermont et le superchargeur de brive de 216 watts heure et kilomètre avec une température extérieure de 0 degrés donc là c'est plutôt plus que correct honnêtement avec une telle vitesse moyenne et sur la dernière partie du trajet là c'est aussi intéressant voyez on a un depuis brive un 301 km de fait avec seulement si je puis dire 78% de batterie avec une belle consommation de 180 watts heure et kilomètre mais une moyenne de 84 km heure donc beaucoup plus basse et aussi vous voyez que la température là est nettement supérieure autour de 10 degrés donc et vous verrez à la fin de la vidéo je vous mettrai sa consommation globale moyenne sur plus de 2000 km et vous verrez que bien finalement c'est vraiment pas mal et enfin sur la dernière partie du parcours cette fois en espagne là on a vraiment la confirmation notamment le calcul de moyenne d'abrp puisque pour le premier trajet depuis saragosse vous voyez qu'il a une moyenne d'environ 200 watts heure au kilomètre pour une moyenne de 113 km heure et sur la dernière partie là c'est un beau trajet aussi 333 km avec une seule charge 87% avec une moyenne de 102 km heure par contre vous voyez bien que la température a nettement augmenté et un 180 watts heure kilomètre donc on voit aussi quand même l'effet clair de la température sur la consommation de la voiture qu'on peut estimer un bon plus 10% facile entre un 20 degrés extérieur et des températures en dessous de zéro à mon avis et maintenant on va comparer le module y avec une sr plus qui est sur la droite notamment pour le premier trajet jusqu'à aux alentours de bordeaux vous voyez le trajet de 136 km et là c'est intéressant vous voyez que là le module y a une moyenne de 176 watts heure et kilomètre et la sr plus de 168 watt heure et kilomètres donc une différence pas si énorme que ça alors sur une partie du trajet retour là le parcours est un peu différent avec le module y a fait 65 km alors que la sr plus avait 41 et là la consommation est moindre pour la sr plus mais par contre dans les deux cas voyez que la voiture a préconditionné la batterie pour arriver au superchargeur et bien une grande grande partie du trajet voire 100% du trajet donc c'est pas spécifique au modèle y à cette nouvelle méthode de préconditionner la batterie bien bien avant d'arriver au superchargeur et enfin sur la dernière partie du trajet pour entrer chez eux vous voyez que pour 70 km en partant du superchargeur à 100% les deux là il n'y a pas de préconditionnement de la batterie évidemment puisqu'ils vont rentrer à domicile et sur 70 km à une température plus clément de 10 degrés environ oui que la différence n'est pas énorme entre la sr plus qui à 128 watts heure au kilomètre et là le modèle y a 141 watts heure et kilomètre il ya une différence de 1 kilowattheure sur 70 km parcouru à une vitesse moyenne plutôt faible là de 70 km heure dans conclusion qu'est ce qu'on peut dire d'abord que il ya cette nouvelle manière de préconditionner la batterie en hiver quelle que soit la modèle 3 ou le modèle y ça maintenant c'est sûr vous pouvez pallier à ce problème si c'est un problème pour vous en choisissant une destination très proche du superchargeur et sélectionner le superchargeur qui à 30 ou 40 kilomètres de son arrivée donc comme ça vous ne préconditionner que quelques dizaines de kilomètres avant d'arriver au superchargeur honnêtement je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle parce que si la température n'est pas maintenue à bonne température la batterie n'est pas maintenu à bonne température pendant le trajet vous risquez de consommer aussi beaucoup si la batterie est trop froide dans les quelques dizaines de kilomètres avant d'arriver au superchargeur donc il faudrait que j'essaye voir s'il ya vraiment une grosse différence le deuxième renseignement c'est que en hiver avec des pluies hiver sachant que vous êtes autour de 200 watts heure au kilomètre à 110 ben forcément à 130 vous est nettement au dessus probablement entre 240 à 260 watts heure au kilomètre et puis le troisième point c'est que basse à vitesse plutôt faible 70 à 90 km heure et bien il n'y a pas une si grosse différence de ça non plus entre le modèle y est une modèle 3 sr plus américaine donc ça corrobore ce que j'avais aussi sur les réseaux sociaux à savoir qu'avec une mode un modélique en hiver à 130 km heure c'est quand même compliqué de faire plus de 250 km entre deux charges au superchargeur voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu et on se dit encore à très bientôt et je vous souhaite encore une fois des très bonnes fêtes de noël ciao